Aujourd'hui, le chef est une chef. Ah, c'est bien fait, oui. Ah, ça vous plaît, ça ? Bravo, le chef est une chef. Oui, c'est Laurine. Laurine Goutt-Lében que nous accueillons. Bonjour, Laurine. Bonjour. Fais-tu un petit bise ? Oui. Allez. Voilà, voilà qui est fait. Ah là, la peau fraîche, c'était vraiment agréable. Ah oui, c'est génial. On va vous laisser, hein, mon drague, aujourd'hui. Alors, Laurine Goutt-Lében. Ceux qui ne sont pas très germanophones, Goutt-Lében, ça veut dire le bien vivre. Tout à fait. Vivre bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prépare ensemble, Laurine, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on fait un petit belouté d'oignon. Bah, ça sent, c'est marrant parce que ça sent bon l'oignon, déjà. Ça sent bon, hein, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, oui, juste on les fait tomber, voilà, tout à fait. Avec un boudin pané. Attention, attention, attention. Je ne connais pas. Ça peut faire peur, hein, le boudin pané, ça peut faire peur. Ben, je vais tout simplement prendre du boudin, faire des petites sphères et les paner dans de la chapelure. Du coup, des petites croquettes, quoi. Voilà, des petites croquettes, c'est ça. De boudin noir. Non, blanc, ah, noir. Génial, j'aime bien cette idée. Un pané, quoi, donc ça va être à la fois croustillant et fondant. Voilà, exactement. Je croyais que le croustillant, c'était pas le boudin qu'il avait inventé, mais enfin bon, c'est pas grave. On le verra tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'une casserole d'huile, c'est justement pour une croquette ? C'est entendu, puisque là, moi, je suis dans le parfum... Sans transition, retour au boudin noir. Et aux oignons. Merci, tu m'as bien aidé, Nathalie, sur ce coup-là. Merci, je me sens moins seule, les amis. Alors, Laurine, là, ça a bien fondu pendant les 5 minutes où on discutait. Tout à fait. Ça a pris ce translucide qu'on attend, en fait. Voilà, faire suer sans coloration, donc sans colorer les oignons. Puis maintenant, je viens déglacer à la bière. Ah, alors qu'est-ce qu'on prend comme bière, Laurine ? Bière d'Alsace, si possible. C'est bon, tiens donc. D'accord, si on l'a bien compris, je m'en doutais. On pourrait faire de la bière de Noël ? Bière de Noël ? On peut, c'est très bien. Après, ça, c'est selon les goûts. Dédons les Alsaciens, enfin, Laurine, pour parler au nom de tous les Alsaciens, j'ai vu que la bière belge était passée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça n'énerve pas un peu les Alsaciens, ça ? Oui, il en faut pour tout le monde. Hein, franchement ? Voilà. On y arrivera, on y arrivera. Ça, c'est t'ocuménique, c'est bien, c'est généreux. Il en faut pour tout le monde. Comme du velouté, d'ailleurs. Pourquoi plus de la bière que du vin, par exemple ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ah, ah, ah. C'est quoi le petit plus de la bière ? C'est une très bonne question, Nathalie. Merci, M. Ferniot. Ben, merci, Vince. En fait, disons que la bière, ça donne un goût assez spécifique. Oui, par rapport au vin qui en donne un autre. Voilà, exactement. Et puis, c'est un peu plus amer que acide. Et donc, c'est pour ça qu'on déglace à la bière. C'est ça, un peu plus d'amertume que d'acidité. Et avec le sucre de l'oignon, parce que c'est très sucré l'oignon, en définitive. Donc, ça apporte la douceur, voilà. Douceur, amertume, équilibre, contraste. C'est ça la belle cuisine Alsacienne. Quel poète ! Pour sentir bien, là, la source coulée. Là, je rajoute un peu de bouillon. Je fais mijoter maintenant. C'est du bouillon de volaille ? Tout à fait, un bouillon de volaille. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade-là, avant mixage, la soupe, elle est presque finie ? Non, parce qu'il faut quand même laisser cuire les oignons qui soient bien cuits. Parce que si on mixe et que ce n'est pas cuit, ça va faire des grumeaux. Ah oui, parce que la fibre de l'oignon n'est pas assez encore fondue, cuite. Donc, combien de temps ? Donc là, on va laisser cuire un petit quart d'heure, comme ça. Les amis, on va replonger dans les effluves de cette cuisine de Laurine. Laurine Guttleben. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas germanophones, Guttleben, bien vivre. Moi, je dis que c'est tout un programme pour la cuisine de midi en France. Et là, c'est notre velouté, ça y est ? Ça y est, qui a été mixé. Alors, il s'est passé un truc pendant qu'on faisait autre chose, là, Laurine. On passe de l'oignon à ça, il s'est passé quelque chose. Ça a été mixé, et donc là, je fais encore... Mixer et filtrer ou mixer ? Regardez, pendant ce temps-là, excusez-moi, je fais une petite négression, parce que pendant ce temps-là, Christian est en train de croquer le plateau. Je crois qu'on va en avoir tous pour notre programme. Oui, oui, je crois que c'est bien, moi, qu'il a... Alors, c'est qui qui a Clark Gubble ? Ah, c'est Vincent, c'est Vince. Et maintenant, on va aller... Ah oui, c'est bien, moi, j'aime bien, j'aime bien. Laurine, donc le velouté est fini, on s'occupe de nos petites croquettes de poutin. Tout à fait. Alors, le poutin, on l'a pelé. Voilà. On a simplement retiré la peau, enfin, le boyau. Et on en a fait des boulettes. Et on roule à la main ? On roule à la main, on coupe d'abord des morceaux à peu près égaux. Oui. Et après, on roule à la main. Il y en a qui sont plus égaux que les autres, comme disait Coluche. Voilà, et on roule, on prend des gants en latex. Ah oui, il vaut mieux des gants de latex, parce que le poutin tâche. Et après, on les roule, on les rouille. Alors, c'est là que c'est intéressant, la panure à l'anglaise. Tout à fait. Alors, la panure, qui connaît la panure à l'anglaise en plateau ? Pas moi. Personne. Ouais, ben d'accord. Non, je me suis ramassé tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est une panure à l'anglaise ? Alors, on passe d'abord dans la farine, que j'ai agrémentée de 4 épices. Oui. Après, dans l'oeuf et dans la chapelure. Et alors, c'est quoi ? Un mélange 4 épices, d'accord. On a les 3 assiettes devant nous, là, justement, on va pouvoir le voir. Tout à fait. Alors, comme le boudin colle bien, maintenant, si c'est sur de la viande, c'est pas mal de le mettre déjà fariné avant de le mettre dans l'oeuf. Tout à fait. Mais, en tout cas, l'important, voilà, on farine. Farine. Ça va se mélanger avec l'oeuf battu. Ça va faire une sorte de colle, carrément. Ça donne du coup sûr. Et la panure à la française, Vincent, c'est comment ? On le fait pas. Ça se fait plus, ça se patine plus, ça. Donc, on dit panure à l'anglaise, mais c'est panure, panure, en fait. C'est de la manière normale. Non, parce qu'il y a de la panure à la japonaise, c'est de la tempura. Et voilà, on tape. Très bien, très bien. Non, parce que, non, mais la panure à l'anglaise, c'est la panure classique. Ah, d'accord, bon, voilà, c'est ça. C'est classique, ça. C'est classique. Est-ce qu'on pourrait rajouter de la poudre d'ortie dans cette recette ? On peut l'agrémenter de ce qu'on veut, après, au final, c'est une question de goût, donc... Toi, t'es sympa, moi, j'aurais pas dit ça. Regarde, elle a été rejointe, Laurine, par son frère, c'est Romain. Bonjour, Romain. Bonjour. Romain Goutt-Lében. Alors, ce sont les deux jumeaux. Quand on travaille ensemble en cuisine, on fait les recettes à deux, on imagine ça ? Comment ça se passe ? Comment on se partage un peu le boulot au restaurant ? Bon, on fait tout à deux, en fait. On fait tout à deux. On fait tout à deux. Voilà, ça, c'est la gémellité. Alors, vous savez pas ce que vous allez faire à deux ? Vous allez regarder le clip et vous allez nous le commenter pour savoir comment on a fait cette recette, justement. Alors, on a démarré comment ? Romain, qui n'était pas là ? Donc, on a d'abord sué les oignons, après on a mouillé avec la bière, ensuite on a... On fait les croquettes, quoi ? Voilà, on fait les croquettes de boudin noir. Panure à l'anglaise. Panure à l'anglaise, donc dans la farine, dans l'oeuf et dans la chapelure. Une chapelure un peu épaisse, là, j'ai vu, pour que ça garde un petit peu de croquant. C'est ça. Et puis ça, et bien voilà, c'est Nathalie Schrein-Germain qui commence à manger. Ça fait partie du clip. Ah, mais c'est délicieux, ce velouté, c'est exceptionnel. Moi, je vais vous dire, d'habitude, je ne mange pas de boudin, mais ici, j'ai décidé de tout goûter, et bien c'est délicieux. Vous m'avez réconcilié avec le boudin. C'est beau, c'est un grand moment de télé, ce jour de la réconciliation entre Elisabeth Choumgui et tous les boudins du monde. Non, tu as raison. Boudin, je vous aime. Hélène, 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 c'est parti. Je suis en train de faire déguster, moi, de la soupe d'oignon avec de la crème de persil. Je vais demander à Christian, qui interne nos téléspectateurs les plus fidèles de la première heure, comment vous trouvez ça, Christian ? C'est très bon. Ça vous plaît en tant qu'alsacien ? Super. Bon, bravo, merci Christian. Mais attends, c'est notre ami Christian Thiemont, j'attends, mais c'est un fan absolu, Hélène ! Mais oui, qui nous suit, nous suit. Mais c'est ce que j'ai dit, voyons ! Non, mais il faut dire qu'il met tous les jours des photos sur Facebook. D'ailleurs, on remercie nos amis internautes de suivre notre page Facebook avec autant d'assiduité. Quand on parle de fans, il y a Martine qui est là également, qui est juste à côté d'Electabette. Mais oui, il y a Martine ! On a deux grands fans de l'édition. Alors là, je peux vous dire, on est bien entourés ici, les amis. Bien couvertes. Alors, est-ce qu'il a goûté, notre illustrateur ? C'est absolument divin. C'est divin ? Vraiment. Il y a ce caractère alsacien quand même, grâce à la bière dans le velouté d'oignon. Ce qu'on aime bien ici, c'est que c'est une cuisine de caractère, qui raconte vraiment sa région. Et on le ressent, non ? Ah bah carrément. Moi, je suis absolument ébloui, là, par la finesse, quoi. Le boudin, manger comme ça, moi, c'est tous les jours. Voilà, les deux jeunes restaurateurs de la vieille forge, Romain et Laurine. Merci d'être venus cuisiner pour nous, les amis. Vous avez vu que ça démarre bien. On est en Alsace. Qui dit Alsace, dit convivialité. Qui dit convivialité, dit midi en France à Kaisersberg. Qui dit midi en France à Kaisersberg, dit on se retrouve demain au même endroit. Et ici, évidemment, à Kaisersberg, qui nous accueille toute la semaine pour parler du Haut-Rhin. Et toute la semaine prochaine, on parlera de l'Alsace. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là, faites-vous plaisir. On se retrouve demain ici. Merci encore. A demain.